Suivre Jésus est la condition de deux promesses dans Jean 8, 12. Premièrement, nous jouirons de sa lumière en tant que disciples du Christ. En tant que vrais disciples de la lumière, nous ne suivrons jamais les voies du péché, nous ne vivrons jamais dans un état de péché continuel, 1 Jean 1, 5, 7. Au contraire, nous nous répandons de notre péché afin de rester proche de la lumière du monde. La deuxième promesse, c'est que nous reflèterons la lumière de la vie. Tout comme il est venu, comme la lumière du monde, il nous ordonne d'être aussi des lumières. Dans Matthieu 5, 14, 16, nous voyons les croyants décrits comme la lumière du monde. Tout comme la lune n'a pas sa propre lumière reflétant la lumière du soleil, les croyants doivent refléter la lumière du Christ afin que tous puissent la voir en nous. La lumière est évidente pour les autres par les bonnes actions que nous faisons avec foi et par la puissance du Saint-Esprit. L'accent est mis sur le maintien d'un témoignage crédible et évident dans le monde. Un témoignage qui montre que nous sommes fidèles, honorants en Dieu, dignes de confiance, sincères, sérieux et honnêtes dans tout ce que nous faisons. De plus, nous devrions toujours être prêts à rendre compte de l'espérance que nous avons. 1 Pierre 3, 15 1 Pierre 3, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 31, chaude 3, 18, 19, 30, 25, 20, 20, 31, 40, 25, 21, 31, omit. – Sous-titrage FR 2021